Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. Allez, on va tenter de se mettre d'accord avec nos quatre débatteurs du jour et je vous salue. Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. La maire du cinquième arrondissement de Paris, Alex Darmon, bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique et journaliste youtubeur sur la chaîne Les Indécis. Ils vont bien chez le coiffeur, c'est ça ? Oui, oui. Fantastique, petite série. On est très content, ça se passe très bien sur Canal+, effectivement. tous les soirs et ça continue au moins jusqu'à fin janvier, au moins. J'ai toujours dit que les coiffeurs étaient des psys par procuration. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils devraient même être remboursés parfois par la sécu, vous ne croyez pas ? Si, si, complètement. J'y mets souvent, donc ça m'arrange. Ergun Toparslan, bonjour. Ergun, vice-président et porte-parole de territoire de progrès. Et barbier. Et barbier. Samuel Laffont, bonjour Samuel. Bonjour à tous. Porte-parole de reconquête. Alors, beaucoup de sujets, évidemment, on va revenir sur ce week-end très agité, sous tension à Romain-sur-Isère, avec des militants de l'ultra-droite qui réclament justice pour Thomas. Est-ce que ça vous inquiète, cette situation ? Est-ce qu'on est face à un risque d'embrasement ? Ce fameux face-à-face, plutôt que vivre côte-à-côte, c'était la prophétie de Gérard Collomb. Est-ce qu'elle s'alvère vraie aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on est encore à se dire que ça pourrait arriver ? Et puis, on va revenir, bien sûr, sur la situation entre Israël et le Hamas, cette guerre au Proche-Orient, avec une libération des otages qui se poursuit. Le Hamas qui met la pression avec cette libération au compte-gouttes. Et il n'y a toujours pas de Français qui ont été libérés. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mais petit retour sur une annonce faite ce matin, en tous les cas un avis de la secrétaire d'État, Sabrina Agrestier-Roubach, qui était l'invité politique de Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin, et qui se dit favorable à l'inscription au casier judiciaire d'une amende pour simple consommation de drogue. Autrement dit, vous fumez du cannabis, vous êtes contrôlé positif lors d'un banal contrôle routier parce que c'est assez rapidement détectable. et ça apparaît sur votre casier judiciaire, ça le remplit immédiatement. Est-ce une bonne solution à la fois, un, pour lutter contre la délinquance, le trafic de drogue et les consommateurs ? Qui veut s'atteler au sujet ? Ergoun ? Qu'est-ce que ça va apporter, ce sujet ? Quelle est la valeur ajoutée d'une telle prise en compte de consommation stupéfiante ? Aujourd'hui, je pense que le débat est à ouvrir un peu plus large et notamment d'un point de vue sanitaire, ce qu'on exige complètement. On est uniquement sur l'aspect sanction et pénalisation de la consommation de drogue. On comprend qu'il y a un enjeu important pour elle qui est la lutte contre les trafics et qu'elle souhaite aussi mettre en responsabilité les consommateurs. Pour l'instant, ça ne marche pas beaucoup. Pour l'instant, ça fait partie d'une de ces pistes, mais je pense qu'à moyen et long terme, pour un combat efficace contre la consommation des drogues, je ne suis pas certain que ce soit la première des mesures à avancer. Je dirais que c'est à étudier sérieusement, parce que là, j'apprends le sujet. Ce qui est certain, en revanche, sur la drogue, c'est qu'on nous dit souvent qu'il y aurait une tentative de répression pénale depuis des années et que ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de répression pénale pendant des décennies. Il n'y a pas de répression pénale parce que c'est toujours la même chose. Malheureusement, les forces de l'ordre font leur travail, les policiers, les gendarmes, mais lorsqu'ils arrêtent des délinquants, et ça peut être notamment des trafiquants de drogue, et bien derrière, la justice, elle est trop lente parce qu'elle manque de moyens et trop laxiste, soit à cause du code pénal parfois, soit à cause d'une partie des juges, pas tous, mais qui sont soit qui disent, regardez, il n'y a plus de place en prison, donc on ne peut pas envoyer des personnes en prison, il faut construire des prisons, soit qu'ils sont militants par ailleurs. Alex. C'est compliqué. Franchement, moi, je viens d'apprendre ça. D'abord, de quelle drogue on parle, pour commencer. Est-ce que c'est toutes les drogues ? Est-ce que c'est même le cannabis ? Alors, effectivement, apparemment, oui, mais je pense qu'autour de cette table, je ne sais pas, je ne juge pour personne, mais on a peut-être tous humain un jour, et on a peut-être tous été contrôlés un jour. Est-ce que vraiment ? Très bien. Moi, en tout cas, ça m'est... Je ne dis pas que c'est... Moi, ça m'est arrivé, même dans le cinquième. Pour qu'est-ce que j'étais à l'école, là-bas, c'était il y a bien longtemps, et ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, plus que d'inscrire au casier judiciaire une petite consommation de drogue, et qui est... De toute façon, interdit et très néfaste pour la santé, peut-être qu'il faut lutter contre la consommation de drogue chez les plus jeunes. C'est plus par là, mon avis, qu'on prendra le problème, plutôt que d'aller sanctionner. Avec des campagnes de prévention qui sont relativement soft, voire inexistantes, parfois. Je vois dans cette annonce une volonté aussi de secouer un peu le cocotier. Il faut faire de la prévention, on le dit, la prévention, ça marche moyennement. Si ça peut permettre d'éradiquer la consommation de drogue quand on risque de porter atteinte à la vie d'autrui, parce que c'est surtout ça, le gros sujet, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un regard plus ou moins bienveillant sur la fumette, qui amène souvent à d'autres consommations, quand même. Moi, le gros problème, c'est celui-ci. Oui, c'est quand même ça. C'est-à-dire que pour une partie, notamment des ados, on sait très bien que c'est la première étape. Pas que des ados, hein ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, ça démarre quand même assez jeune. Et c'est la première étape vers la consommation de drogue plus dure, parce que tous les médecins vous le diront, on ne passe pas directement, d'ailleurs, heureusement, à l'héroïne ou à la coque. Donc, il faut au moins que, si une telle mesure était prise, ça permette de lutter contre la mise en danger d'avis d'autrui, et donc la consommation, en particulier, quand on conduit. Donc, voilà ma position. Je crois que ça, c'était déjà le cas, la consommation. Normalement, oui, la consommation. Oui, mais si vous savez que c'est sur le casier, je pense que ça va faire... Parce que je pense que c'est surtout ça qui est visé, c'est pour qu'il y ait une prise de conscience. Florent, vous avez la parole, et vous vouliez revenir avec un coup de gueule sur la situation des bouquinistes. Oui, qui peut vous paraître plus léger, vu l'ambiance actuelle, mais il s'avère que je suis maire du 5e arrondissement et qu'un tiers des 230 bouquinistes sont dans mon arrondissement. Je ne décolère pas de savoir que les pouvoirs publics, et ça, donc, c'est totalement apolitique, imaginent de déménager d'une manière qui est quand même très autoritaire, un magnifique métier, qui est d'ailleurs ce qui fait la singularité, une des singularités des berges de Seine, des personnes qui gagnent, en moyenne, je le rappelle, entre 600 euros et 1200, 1300 euros, quand c'est vraiment un mois fast, qui gagne ça, les bouquinistes, c'est un métier de passion, et imaginez faire une grande cérémonie d'ouverture des JO, en commençant par enlever ce qui est un témoignage patrimonial, mais patrimonial au sens immatériel, puisque je me suis battue à leur côté pour que nous puissions bénéficier d'une inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, d'ailleurs la première étape a été franchie, et un patrimoine physique, voilà. Alors, on leur dit, dormez tranquilles, braves gens, on va vous enlever les boîtes, vous imaginez, des boîtes qui ont été rafistolées avec les boignins du bord, certains ont un siècle, d'autres, bon. Donc, ça veut dire qu'une partie des boîtes, évidemment, va définitivement disparaître, et la ville dit, mais c'est pas un problème, on va vous mettre des belles boîtes neuves, imagine-t-on, je sais pas moi, par exemple, l'entrée sur le Louvre, place du Louvre, des colonnades par les colonnades de Perrault, et puis on va dire, c'est pas un problème, attendez, ce grand portique-là, il nous gêne un peu, on va vous mettre quelque chose de très moderne, il n'y a pas de sujet, ça fonctionnera d'ailleurs beaucoup mieux. Donc, je les soutiens, on a fait un test physique qui était absolument totalement lunaire, où on a 4-5 camions qui sont venus, il y a une semaine, avec peut-être une vingtaine de gros bras pour enlever ça, l'exercice est terminé pour, je crois, 6 boîtes, me semble-t-il, à 1h30 du matin, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils partent, et qu'ils partent de longues semaines avant. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse imaginer une grande fête en les virant pour des raisons de sécurité, parce que s'il y a un problème d'insécurité sur les kéos, ça veut dire quoi ? Mais soit il y en a toujours, ou soit il n'y en a pas du tout. Voilà, ça veut dire que soit on a trop de monde, et excusez-moi, mais avec ou sans boîte, il y aura trop de monde, donc je milite au risque de passer, d'être un peu impopulaire, mais je milite pour qu'on limite de manière drastique l'accès au kéos, et puis s'il y a des problèmes avec des boîtes, qu'on peut d'ailleurs par ailleurs déminer, et fermer de manière extrêmement sécurisée. Je ne voudrais pas, évidemment, inciter à la panique générale, mais il y a des problèmes ailleurs. Voilà. Donc je continue à soutenir les bouquinistes. Visiblement, pour les Jeux, Paris ne sera pas prêt. Enfin, il y a une petite guerre qui s'installe, une petite musique qui s'installe. Non, ça c'est autre chose, c'est Madame la maire de Paris qui essaye d'allumer des contrefeux, après avoir eu un voyage qui, le moins que l'on puisse dire, pose quelques questions, je dirais, d'ordre déontologique. Éthique. Éthique. Oui, non, mais je crois que tout est. Oui, juste sur les bouquinistes, effectivement, beaucoup de Français ont été touchés par cette annonce que les boîtes seraient retirées, y compris des gens qui n'habitent pas à Paris, parce que c'est quelque chose qui est symbolique. Et je pense que le point important, c'est ce que vous soulignez juste à l'instant, c'est que le raisonnement ne va pas jusqu'au bout. S'il y a un problème de sécurité, est-ce que c'est les boîtes véritablement qui posent notre problème de sécurité ? En fait, non, on sait qu'on risque d'avoir on ne peut pas leur faire reposer ça sur les épaules. Ça dépend, malheureusement, de ce qui s'est passé depuis des années en France. Et on voit le problème de la sécurité qui s'aggrave et de risques d'attentats. On a eu encore des attentats récemment. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est pas que ça. C'est aussi les mouvements... Le préfet qui fait très bien son travail craint aussi des mouvements de foule comme Assez. Ce que je peux comprendre. Limitons l'accès à ce moment-là. Mais c'est pas que ça, c'est pas eux qui sont en cause. Alors, on reviendra sur ce sujet des bouquinistes, parce qu'il y a toute un, la pétition, signé cette pétition. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire que quand même... Voilà. Au pays de Molière, Voltaire, Rousseau, etc. L'appel de Florence Berthoud pour les bouquinis sur Sud Radio. On retrouve Alex Darmon, Ergun Topasselan et Samuel Laffont pour débattre tous ensemble. Jusqu'à midi, pour l'instant, on s'arrête un court instant. Et ce sont les infos de 11h qui arrivent. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons... Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. En compagnie de Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, Alex Darmon, journaliste politique, youtuber avec votre chaîne, Alex Les Indécis, Ergun Topasselan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès, Samuel Laffont, porte-parole de Reconquête. Alors après, les bouquinistes et les JO de Paris, on continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Avec vous, Ergun, c'est un coup de gueule. Coup de gueule, oui, sur l'actualité qui concerne le retour à la vie politique de Jérôme Cahuzac qui a été ministre de France Hollande, ministre des comptes publics et qui a été condamné... Du budget. Du budget. Qui a été condamné à la suite d'un détournement et surtout qu'à partir du moment où on a découvert qu'il avait des comptes à l'étranger, en Suisse en particulier, qui étaient liés à son activité de médecin et du chirurgien esthétique. Donc après sa condamnation à la prison ferme et du sursis et qui en a suivi, il est aujourd'hui éligible à nouveau. Donc d'un point de vue du droit, il peut se présenter à toutes les élections et la semaine dernière, il a fait une première réunion qui a réuni plus de 300 personnes, ce qui n'est pas négligeable dans des territoires ruraux, qui montre sa grande volonté de revenir sur l'éthique et la scène politique. Évidemment, ça fait réagir, tout d'abord par les moralisateurs qui refusent et qui souhaitent qu'ils soient condamnés à vie et remettent en cause, encore une fois, le principe fondamental du droit, du fait qu'on ne peut pas être condamné deux fois pour la même erreur. Et aujourd'hui, surtout une question morale se rouvre, encore une fois, est-ce qu'un homme politique dans les temps modernes peut revenir dans l'arène politique une fois qu'il a payé son erreur ? Pour les Machiavellins réalistes comme moi, diront qu'il y a une certaine forme de décence à avoir et une certaine forme de morale éthique à garder. Mais au final, est-ce que la décision ne revient pas aux électeurs ? Et s'il arrive à réunir 300 personnes dans une association qui les a mis de Jérôme Cahizac ? Et si aujourd'hui, son retour fait peur localement parce qu'on sait très bien qu'il a une grosse côte de popularité et si demain, les citoyens de sa circonscription ou de sa ville revêtent pour l'île, réalisent, que va-t-on dire ? Est-ce qu'on va encore une fois pointer du doigt les hommes politiques ou à un moment donné, on va se poser des questions également envers le concitoyen ? Question Ergun, quand on a été condamné et qu'on a payé sa dette, est-ce qu'on a le droit de reprendre une vie normale ? Bah oui, encore heureux. Il faudrait dans un état de droit, sinon on tombe dans la dictature. Il a le droit de se représenter puisqu'il a payé, il a été condamné ? Oui, mon coup de gueule c'était surtout contre les pères moralisateurs, c'était un peu la sortie que je voulais faire. Aujourd'hui, on remet tout le temps en cause son action, son erreur, sans pour autant remettre en cause le comportement des électeurs demain qui vous verrez, il fera un très bon score. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait une forme d'autocontrôle démocratique à avoir, pas forcément aller dans de la politique bashing, pointer du doigt à chaque fois les hommes politiques si derrière, nos concitoyens font des choix démocratiques et c'est important, je pense, dans le principe démocratique de garder cela. C'était l'homme politique le plus détesté de France à l'époque, Alex Armand, il peut revenir ? Oui, il peut revenir. Juridiquement, il a tout à fait le droit, il a le droit de se présenter, il a le droit de gagner, il a purgé sa peine, enfin, moi, il n'y a aucun débat là-dessus. S'il se représente, je ne veux pas aller manifester parce qu'il se représente et d'ailleurs, je pense que je serai le seul à aller manifester parce que c'est aussi ça, c'est l'état de droit. La France, on a le droit de se représenter quand on a purgé sa peine. Maintenant, franchement, éthiquement, moi, à sa place, je me ferais tout petit. C'est quand même un ministre de la République qui a menti devant l'Assemblée nationale en disant qu'il n'avait aucun compte à l'étranger. Je crois que c'est les images les plus dévastatrices qui a répété ça. Répété, répété à l'envie pendant des semaines. C'est des images les plus dévastatrices de la politique française de ces 15 dernières années. Mais demain, s'il revote pour lui, on va critiquer lui ou les personnes qui m'ont voté pour lui ? Moi, je ne critiquerai personne. Simplement, quand vous faites de la politique, vous avez un intérêt supérieur à votre intérêt privé. Aujourd'hui, je trouve qu'il ne sort pas grandi du fait de vouloir revenir et de ne pas vouloir tourner la page. Pardonnez-moi, il y a des députés qui sont à l'Assemblée qui siègent aujourd'hui. Ils ont signé un accord avec la justice pour des faits de violence, etc. Encore une fois, ça regarde les gens, ils ont le droit de le faire, les élus ont le droit de le faire. Simplement, je dis que lui, qui est quand même l'image même de politique tous pourris, ce que plein de monde dénonce et ce que moi, je n'aime pas d'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il y revienne. Florence, quel est votre regard là-dessus et puis Samuel après ? Moi, quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de citer Malraux, on ne fait pas de la politique avec de la morale, ça c'est de votre côté, mais rajoutez-t-il, on ne fait pas davantage de politique sans la morale. Moi, je ne suis pas une mère moralisatrice, M-A-I-R-E, je veux dire, c'est la loi, donc c'est la loi, évidemment, mais je pense que ça fait quand même globalement du mal à la démocratie. Moi, je pense que c'était un bon élu local, d'après ce que j'ai entendu dire, mais ce n'est pas n'importe quel homme politique. Il a été ministre de la République, avec un portefeuille qui était celui du budget, où il traquait, je le rappelle quand même, les délinquants de la finance, où il a fait, commis un parjure, il a commis un parjure devant la commission, il a commis un parjure devant son patron qui était le président de la République, et il a commis un parjure dans l'hémicycle, en disant, j'ai souvenir de ça. Et à la limite, et c'est ça que je trouve extrêmement choquant. Voilà. Il a payé pour ça. La justice l'a condamné pour tout ça. Ce n'est pas resté l'être morte. Est-ce que la justice a fait... Je n'ai pas dit condamné deux fois, je crois que je... Voilà, j'ai traduit mon... Est-ce qu'un retour en politique, Jérôme Cahuzac, ou un autre homme ou femme politique condamné pour une affaire, est-ce que c'est moralement... Ce n'est pas n'importe quelle affaire. Il y a deux sujets différents avec ce retour de Jérôme Cahuzac. Le premier sujet, il est politique. On l'a dit, ce genre de comportement, ça jette le discrédit sur une grande part de la classe politique, malheureusement, et on peut comprendre tant de Français qui ne font plus confiance dans les politiques parce que, franchement, l'affaire Cahuzac, à l'époque, elle a choqué énormément de monde dans le pays. D'abord, ça jette le discrédit. Ensuite, il y a l'aspect juridique. Effectivement, s'il a purgé sa peine, il a le droit de se représenter. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que, si on avait un système en place sur une inélégibilité à vie, par exemple, des politiques, on pourrait craindre que des juges se mêlent des élections, se mêlent du pouvoir politique, vous poursuivez quelqu'un, vous le faites condamner, une fois qu'il est condamné, c'est fini pour lui, il ne peut plus se présenter. Ça, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, je rappelle que l'extrême-gauche est en train d'essayer de faire monter ce genre d'idées et d'empêcher des personnes de se représenter à vie, de se présenter à une élection parce qu'ils auraient été condamnés par la justice. C'est très important de mettre le doigt là-dessus parce que ce serait une instrumentalisation de la justice. Donc, il y a ces deux sujets-là. Je pense qu'il faut que quand les gens ont payé leur peine, ils puissent se représenter. Après, c'est aux électeurs de faire leur choix. C'est les Français qui vont choisir. Le souci aussi qu'on a avec la justice, c'est que comme la justice met très longtemps avant de condamner, on l'a dit, parce que notamment, il y a un manque de moyens, on a l'impression que les affaires ne finissent jamais. Et donc, ça poursuit les gens tout le temps. Après, sur le plan politique, sur le plan moral, je pense que c'est le plus important. Malheureusement, cette affaire-là n'est pas la seule. On a un pays qui, contrairement à beaucoup de pays dans le monde, il y a moins de magouilles que dans d'autres pays. Il faut bien être conscient de ça. Mais il y en a toujours trop au niveau politique, toujours trop pour les Français, c'est normal. Et je pense que ça donne un très mauvais exemple. Si j'étais Jérôme Cahuzac, je ne me représenterais pas aux élections, je ferais autre chose de ma vie. Eh bien, sachez qu'il sera jeudi l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, ce face-à-face qu'on connaît tant et qui va pouvoir poser ses arguments. Donc, Ergun, jeudi, 8h30. Jeudi, on va écouter ça avec grande attention. Mais surtout, moi j'aimerais bien aussi tourner le projecteur aussi vers les concitoyens si demain il est réélu. Encore une fois, il faut que les Français se rendent compte, ce n'est pas que les hommes politiques sont tous pourris. On va me traiter de corporatisme de tous les corps en fond, donc on va en faire pour les hommes politiques. Il y a aussi une part de responsabilité des concitoyens qui vont voter. Les électeurs dans la circonscription où je suis allée la semaine dernière disent tous, entre autres. Non mais ça leur appartient. Le curseur du pire, il dépend de chacun en fait. Excusez-moi, parce que moi je suis désolé, j'ai 35 ans. Je me rappelle, c'était à la suite de l'élection de François Hollande en 2012-2013. Vous avez eu un élan politique des gens qui ont été votés pour la première fois en 2012 qui allaient voter. Je peux vous dire que ça a été encore une fois dévastateur pour l'image de la politique. Je pense que François Hollande, d'ailleurs le président de la République, l'a payé jusqu'à la fin de son mandat. Il l'a payé jusqu'à la fin de son mandat. Il parlait d'un président normal. Il avait dans son gouvernement un ministre du budget qui traquait les délaquants financiers qui lui-même en était un. C'est ça qui est très choquant. Franchement, je pense que c'est très compliqué quand il va vouloir revenir sur le terrain électoral. C'est celui qui est poids de mesure en plus. Parce qu'effectivement, lui il est ministre et puis il y a des personnes qui sont traquées au quotidien. Vous savez bien qu'il y a des Français qui sont poursuivis par le fisc pour des choses... Une cabonne au fond du jardin et en même temps, lui il peut... Il y a obligé du sable qui est comparé aussi, qui est jugé. Donc, comme pour le ministre de la Justice qui pour l'instant attend sa condamnation ou pas, mercredi, on le saura également. Est-ce qu'on peut faire de la politique en ayant une affaire judiciaire ? Mais ça c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose ? Mais non, mais enfin, moi encore une fois, ça n'est pas n'importe quelle faute. C'est une faute morale à un degré inégalé. Je veux dire, vous vous parjurez, vous êtes ministre, vous n'êtes pas député. Vous vous parjurez, bien sûr, j'adhère tout à fait à ce que vous dites, on ne peut pas condamner à vie et deux fois, comme vous le dites, mais quand même un peu de décence. Ce monsieur traqué les délinquants, comment vous voulez respecter même l'action publique quand celui qui est à la tête de l'action publique est le premier délinquant de France ? Moi, je trouve ça, je le dis, indigne. Donc, rendez-vous jeudi, 8h30, si vous voulez écouter effectivement les explications de ce retour de Jérôme Cahuzat qui sera face à Jean-Jacques Bourdin dans un instant sur Sud Radio, on continue de débattre et de se mettre d'accord, on a des coups de cœur et des coups de gueule encore à faire, donc on n'a pas attaqué les sujets d'actu. Allez, on se dépêche, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps, Michel ? Depuis 6 mois, je ne connaissais pas votre radio et je me suis dit, tiens, là, au moins, il y a des journalistes qui posent des questions qui concernent vraiment notre vie de tous les jours. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. Allez, on continue de débattre, on reviendra sur le retour en politique de Jérôme Cahuzac, évidemment, on est toujours en compagnie de Florence Berthoud, Alex Darmon, Ergun Torpaslan, Samuel Lafon, vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Alex, vous aviez un coup de gueule. Oui, un coup de gueule suite à l'article du Parisien hier où on pouvait lire le témoignage d'une jeune fille, une Israélienne qui a changé son prénom, qui s'est fait appeler Esther, qui est horrible, qui a été violée le 7 octobre. Elle s'est fait appeler Esther parce que Esther, dans la tradition juive, c'est une reine que l'on fête chaque année lors de la fête de Pourim et qui a été emmenée de force par un roi au moment de l'annonce d'un massacre du peuple juif et au moment où elle a été amenée de force, elle a décidé de se sacrifier et de mettre sa position à disposition du peuple juif pour sauver son peuple. Esther, en hébreu, ça veut dire se cacher. Et quand vous lisez cet article, cette interview, vous vous rendez compte que cette jeune fille, elle a été violée, qu'elle ne peut plus marcher aujourd'hui, qu'elle a été violée devant son petit copain à qui on avait tenu un couteau sous la gorge pour qu'il la regarde, qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle ne peut plus marcher. Cet article, c'est parmi tant d'autres, il y en a eu un autre dans le Point où une grand-mère disait qu'on l'avait forcée à regarder le viol de sa petite-fille et le meurtre aussi, une grand-mère qui a 94 ans qui avait assisté à la Shoah, qui a dû assister à ça. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que samedi, c'était la journée de lutte contre les violences, les féminicides internationales et que le collectif du 7 octobre, ce collectif qui a été créé suite à ce drame du 7 octobre et à ces féminicides, féminicides, ça veut dire qu'on tue des femmes parce que ce sont des femmes, parce qu'on les viole, parce qu'on les maltraite, eh bien ce collectif du 7 octobre n'a pas pu manifester au milieu de la manifestation qui avait lieu vers Nation, que les CRS ont demandé à ce collectif de se décaler pour sa sécurité parce que les féministes, enfin soi-disant féministes qu'on nous dépeint depuis des mois et des années n'ont pas voulu que ce collectif qui défendait, qui voulait se rappeler de Shani Luke, je suis désolé, j'y pense, Shani Luke, c'est cette jeune femme dont on a vu le corps dénudé, démembré quelques heures après les attaques du 7 octobre, cette allemande où des hommes, enfin des hommes, tout ce que la race humaine peut créer de plus horrible lui cracher dessus, et bien ce collectif du 7 octobre n'a pas pu manifester aux côtés des féministes françaises parce qu'elles ne voulaient pas instrumentaliser politiquement cette journée internationale de violences faites aux femmes et moi je vous pose juste la question aujourd'hui tout à fait naïvement on a entendu dans cette manifestation samedi Gaza, les femmes de Gaza nous sommes en soutien avec toi on l'a entendu et c'est bien c'est important parce que les femmes de Gaza j'en suis sûr traversent des moments horribles pas de la faute des soldats israéliens des israéliens a priori je ne sais pas il faudra vérifier mais ils ne violent pas ces femmes là parce que le Hamas maltraite ces femmes parce que le Hamas ce sont des terroristes qui ont encore sacrifié et pendu deux hommes samedi dernier et on a entendu dans ces manifestations Gaza, Gaza les femmes de Gaza nous sommes avec toi et on n'a pas pu entendre un seul mot un seul message de soutien envers ces dizaines de femmes maltraitées, tuées, violées le 7 octobre alors je vous pose la question naïvement ici aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas entendu un message de soutien pour ces femmes là parce qu'elles sont juives je vous pose la question naïvement mais je pense avoir la réponse en posant la question on a la réponse aussi on rappelle également que le viol est considéré comme une arme de destruction massive en période de conflit et à chaque fois c'est la même chose qui veut réagir c'est un crime de guerre absolument Samuel ce qui s'est passé samedi est scandaleux le problème c'est qu'on a depuis des années des mouvements d'extrême gauche qui ont récupéré la cause féminine on est étant dans les mouvements féministes et qui ont mis leur agenda politique sur cette cause si bien que là on est dans une période avec des enjeux géopolitiques une opposition évidemment une guerre entre le Hamas et Israël et bien les mouvements d'extrême gauche qui ont pris la main sur les mouvements féministes et bien font de leur politique habituelle et immigrationniste et là pro Hamas c'est pour ça qu'ils ont refusé ce collectif et malheureusement on le voit trop souvent là ça empêche de parler de certaines personnes de certaines victimes et en plus au quotidien je pense que ces mouvements ils empêchent l'émergence de la vérité c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres mouvements qui ont émergé à droite comme le collectif Némésis qui parle au nom des femmes parce que ces gens là qui sont des militants d'extrême gauche ni la réalité de la sécurité bien souvent ne veulent pas qui sont les agresseurs des femmes ne veulent pas dire que les femmes bien souvent ne prennent plus les transports en commun le soir et c'est de plus en plus tôt le soir donc en fin de journée parce qu'elles ont peur de se faire agresser harceler alors je parle dans les métropoles ça peut être le métro mais dans toutes les communes de France en fait dans le bus ou dans le car pour entrer dans des communes plus petites et ça en fait elles n'en parlent jamais et notamment le phénomène nouveau des personnes des femmes âgées qui se font agresser y compris sexuellement ce qui est un phénomène assez tout à fait dit depuis quelques années Ergon je pense que le malaise est très profond il est ancré à gauche puisque ces mouvements féministes se disent de gauche l'après-Marx n'a absolument pas été réfléchi ils ont été incapables de sortir du prisme prolétariat contre le patronat et aujourd'hui ils ont remplacé la classe opprimée par un monde musulman assez large donc ils sont incapables de faire la moindre critique sur un quelconque mouvement qui est lié à de l'islamisme politique localement ça a été le cas ils ont mis énormément de temps quand l'état islamique attaquait les femmes kurdes dans le nord de la Syrie on a eu très peu de mobilisation ni de réaction et après le 7 octobre à la stupeur générale on a découvert encore une fois à quel point idéologiquement ces mouvements étaient complètement pervertis donc aujourd'hui une fois qu'on est face à cette réalité là il y a deux choses à faire soit il faut lancer un autre combat idéologique en expliquant à tous ces gens ce qui a été fait par quelques mouvements que le combat féminisme ne peut pas être antisémite parce qu'ils sont clairement en train de tomber là-dedans et de deux de rappeler qu'historiquement on a connu ce genre de mouvements qui peuvent être de gauche être de gauche ça ne donne pas une garantie de bonne action humaniste et qui se retrouve à être à l'origine des pires atrocités du monde donc si on ne prend pas en compte la gravité du moment et ce que ça explique sur le travail intellectuel idéologique qu'il y a derrière on ne se rend pas compte des dangers qui concoursent dans les prochains jours en particulier chez les femmes silence assourdissant également de la cause des femmes iraniennes bien sûr également lors de cette journée on va continuer et poursuivre notre coup de coeur vos coups de coeur vos coups de gueule et le tour de table avec vous Samuel oui j'ai un coup de coeur pour tous ces français courageux qui sont intervenus ces derniers mois lors d'agressions lors d'attentats puisqu'il y a une petite musique qui s'est installée depuis quelques années qui dirait que les français ne seraient pas courageux qu'ils ne sauraient pas se défendre qu'ils n'interviendraient pas qu'ils ne penseraient qu'à eux bref une musique défaitiste et désagréable envers nos compatriotes moi ce que je vois les faits c'est qu'on a eu Henri Danselme à Annecy qui était intervenu lors d'un attentat islamique on a Alan qui était intervenu à Dublin lors d'une attaque au couteau où il y a eu 5 victimes dont 3 enfants avant Alan on a eu le personnel dont on a peu parlé finalement du lycée d'Arras où Dominique Bernard a été tué qui était intervenu avec les moyens du bord contre un terroriste j'ai envie de dire à mon petit niveau félicitations à ces gens là bravo des français qui restent debout il y en a énormément ils sont très nombreux ils sont majoritaires dans ce pays et on les voit ils interviennent en France pour défendre d'autres français et également à l'étranger voilà et moi je vais terminer ce tour de table des coups de coeur et des coups de gueule si vous le voulez bien par une histoire interne à Sud Radio j'aurais fait un gros coucou et un immense big up comme on dit à notre responsable technique Micha Agar qui s'en va pour d'autres cieux on est tous très heureux pour lui un peu triste pour nous de le voir partir parce que c'est ce qu'on appelle quelqu'un de bien Micha Agar voilà c'est le pot de départ aujourd'hui et on est content pour lui pour sa vie professionnelle également il y en a qui vont avoir beaucoup de chance voilà on va s'arrêter un court instant et on va marquer une pause pour revenir avec vous on va ouvrir les sujets du jour on va revenir sur un sujet commun sur ce qui s'est passé Romain sur Isère et peut-être cette phrase prémonitoire de l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb est-ce qu'aujourd'hui on en est arrivé à vivre face à face c'est le premier débat qu'on ouvre avec vous dans un instant à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud et en compagnie de mes 4 débatteurs Florence Berthoud Alex Darmont Ergun Tourpacelan et Samuel Laffont avec vous 4 on va tenter de décrypter les tensions qui montent avec ces manifestations à Romain sur Isère manifestation de l'ultra droite ils sont venus de partout en France pour en découdre avec les habitants du quartier ce fameux quartier de la monnaie le procureur qui a appelé au calme tout le week-end avec également la mère de Romain sur Isère en essayant donc de rappeler qu'on ne se fait pas justice soi-même mais aussi on peut mettre ça en miroir avec la phrase prémonitoire de Gérard Collomb qui est décédé ce week-end l'ancien maire de Lyon l'ancien ministre de l'intérieur et qui disait au moment de son départ du gouvernement c'était un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron je crains que demain on ne vive face à face et pas côte à côte cette phrase on lui avait vraiment on lui était tombé dessus Florence on lui avait amèrement reproché quand il avait dit ça Collomb c'était un social démocrate c'était un homme de dialogue et c'était un pragmatique d'ailleurs le syndicat Alliance de policiers qui n'est pas vraiment à gauche aimait travailler avec Collomb parce qu'il disait que c'était quelqu'un qui faisait le taf comme on dit et on lui avait ça ça arrivait aussi ça après quand même les épisodes vous vous souvenez de deux lois qu'il avait portées à bout de bras qui était une loi justement sur l'immigration où la gauche lui avait reproché de durcir les OQTF d'augmenter la durée de rétention bon la droite disait c'est mou mais n'empêche que la gauche n'en voulait pas et puis une loi vous vous souvenez aussi après les actes terroristes où il avait fait passer dans le droit commun des mesures d'exception alors on avait dit l'ultra-gauche et la gauche d'une manière générale elle avait dit mais c'est affreux etc et donc et moi j'ai souvenir je ne connaissais pas personnellement Collomb mais j'ai souvenir quand même d'un grand serviteur de l'Etat qui à Lyon a fait aussi beaucoup de choses beaucoup de choses pour faire venir des entreprises notamment les plus grandes entreprises du secteur de la santé et du numérique etc donc un maire pragmatique moi je l'ai interviewé Gérard Collomb plusieurs fois à l'époque il faut savoir quand même que c'est le modèle de la méritocratie à la française des parents très modestes il finit agrégé de lettres et là où c'est intéressant Gérard Collomb sur son analyse c'est qu'à la base il est élu à la Duchère le quartier le plus populaire de Lyon il vient de là il vient de ces territoires là donc quand il dit ça il sait de quoi il parle et ça a été à l'époque rappelez-vous un vrai clash entre le président de la République Emmanuel Macron et Gérard Collomb c'était le pas de vague à ce moment là ? peut-être le pas de vague mais Gérard Collomb il faut se rappeler que c'est lui qui mobilise les premiers sénateurs autour du président Macron en 2015 en 2015 au Sénat où il fait une liste de sénateurs qui vont soutenir Emmanuel Macron et quand vous voyez ce matin ou hier matin plutôt la déclaration un peu lapidaire du président de la République Emmanuel Macron sur la disparition de Gérard Collomb qui était un homme d'état vous vous dites effectivement qu'il y a eu un vrai clash mais il avait raison dans ce qu'il disait Gérard Collomb il avait raison sur le fait de dire on a peur demain de vivre face à face il avait raison et en même temps on doit arriver pas aux morts il avait peut-être un petit peu tort parce que je pense pas que ça soit vivre face à face de France face à face comme Éric Zemmour le défend moi je pense que ce sont des minorités importantes attention des minorités qui prennent le dessus comme toujours qui font plus de bruit que les autres et qui vivent face à face et c'est ce qu'on a vu il était nuancé il a dit aujourd'hui nous vivons côte à côte demain nous pourrions vivre face à face face à face c'était effectivement pas prémonitoire mais c'était son alerte est-ce que c'est pas le rôle Samuel Laffont aujourd'hui même après ce qui s'est passé ce week-end aux responsables politiques de tous bords d'appeler au calme alors pour revenir sur ce qu'a dit Gérard Collomb d'abord je pense qu'il est important de revenir dessus pourquoi ? parce que Gérard Collomb a eu raison à l'époque de dire ça le fait est que de nombreux français s'en rendaient compte avant lui il n'a pas inventé quelque chose il n'a pas trouvé quelque chose d'absolument exceptionnel qu'il y avait des oppositions dans le pays avec ce face à face à craindre qui existait déjà dans de nombreux quartiers moi ce qui me marque le plus c'est que nous avons eu à Crépaule une attaque massive monstrueuse je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que vous attaque au couteau quand vous avez plusieurs personnes qui vous attaquent au couteau monstrueuse avec de très nombreux blessés et malheureusement un jeune Thomas qui est mort aujourd'hui il est mort et on ne va pas le ressusciter et moi j'ai vraiment pensé pour lui et pour ses proches et pour tous les français qui ont à subir ce genre d'agression on a vu une nouvelle agression récemment dans une petite commune il y a quelques jours et il y en a de plus en plus en Ambroise et en Ambroise également de personnes qui ont été poignardées ça va se multiplier si la justice ne fait pas son travail si la justice ne fait pas son travail et le problème je rappelle quand même qu'il y a un contrat social tacite dans ce pays c'est que juste pour répondre au procureur général il a dit on ne fait pas justice soi-même le contrat social tacite est le suivant vous ne vous défendez pas vous-même parce qu'il y a un état qui assure la sécurité et qui rend justice le sentiment majeur dans la population française et moi je dis je sois de l'alarme là-dessus vraiment le sentiment qui est en train de se diffuser c'est l'état ne rend pas justice et ne fait rien pour établir donc juste pour terminer il est essentiel il est essentiel qu'il y ait une réponse pénale face à ces délinquants je me mets à la place des gens du quartier de la monnaie à Romain-sur-Isère qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont puisque les 80 viennent de toute la France ils ne sont pas de Romain mais comment on peut vivre tranquillement en tous les cas en se disant je voilà est-ce que le rôle du responsable politique aujourd'hui par rapport à un risque de débordement de monter de la violence entre deux camps ce que dénoncé ou en tout cas ce que disait Gérard Collomb est-ce que votre rôle à tous politique et là je m'adresse effectivement à Reconquête de dire on se calme il y a une justice elle avance à sa vitesse il y a eu 104 témoignages qui ont été 104 auditions il y a des questionnements encore sur le déroulé est-ce qu'aujourd'hui c'est pas de dire je vais vous dire quel est le rôle du politique à mon avis j'ai donné une très longue interview sur Livre Noir récemment pendant près de trois heures où je parlais de tous les sujets et on a parlé du rôle du politique pour moi le rôle du politique c'est d'avoir des résultats les français votent pour des politiques pour avoir des résultats aujourd'hui n'ont pas de résultats mais c'est pas la question c'est pas la question pardon c'est réducteur c'est pas la question est-ce que nous n'avons pas tous dans nos diversités excusez-moi un rôle qui n'ont pas d'être dans le déni parce que ça ça nous a fait un tort il faut des résultats il faut des résultats ok mais quand il y a un drame comme ça au moins pendant ce drame si nous mettons de l'huile sur le feu ça veut dire que nous justifions la loi du talion c'est ça qui est terrible c'est-à-dire que si on met de l'huile sur le feu nous justifions la loi du talion nous justifions le fait que des jeunes qui d'ailleurs par parenthèse des jeunes qui n'ont pas eu à pâtir eux dans leur vie de formes de discrimination que sais-je anti-blanc ou que sais-je ils y vont ils y vont pour faire le coup de poing voire plus donc ça il faut dire il faut qu'on dise tous que c'est totalement intolérable aussi intolérable que ce qui est arrivé qui est inadmissible qui doit être puni puni très sérieusement par la justice au petit Thomas parce que c'est l'horreur absolue mais pour autant on ne peut pas laisser entendre que le fait que 80 personnes comme ça arrivent de toute la France pour casser pour casser voire pour plus ça peut se justifier je crois que vous encore une fois parce que j'ai pas pu terminer mon propos je crois que vous prenez le sujet je crois que vous prenez le sujet par le petit bout de la lorgnette ce qui monte ce qui monte il faut parler de 80 personnes ce qui monte dans le pays c'est une vraie colère de français qui se disent l'état ne fait rien pour ma sécurité et la justice est-ce que ça justifie d'aller juste pour terminer juste pour terminer pour terminer la justice est efficace quand ? selon trois éléments est-ce que la peine est lourde ? donc ça ça dépend à la fois du code pénal et de ce que décident d'appliquer les juges est-ce que les personnes sont condamnées rapidement ? le problème de lenteur de la justice est-ce qu'elles font leur peine ? quand il y a quand il y a trop de mois trop d'années entre le moment où l'acte est commis délit ou crime et la condamnation et bien la peine est moins déliée ça a été prouvé psychologiquement du délit ou du crime et donc le délinquant se sent moins puni et troisièmement ce sont les conditions d'incarcération alors on a bien vu les français le voient aussi ils disent bon le but c'est pas d'avoir des prisons horribles mais quand on a des fiestas dans les prisons des personnes qui font du karting des piscines c'est pas la génération je voudrais qu'on vous entende c'est pas la génération mais vous n'avez pas rien lu à la question non mais y compris sur les trois points là il n'y a aucun lien direct avec ce qui s'est passé sur ce qui est Thomas et quelques avancées politiques et des propositions qui ont pu être faites sur l'embauche de plus de magistrats du ICI d'augmentation des cours etc l'opposition s'est systématiquement opposée juste parce que c'était la majorité qui les proposait la réalité c'est que moi je suis très loin d'être naïf sur le sujet je sais très bien qu'il y a des mouvements et des organisations politiques qui souhaitent capitaliser sur ce genre d'événements d'ailleurs la réaction et le fait que Eric Ciotti soit incapable de qualifier cela de ratenade prouve encore une fois que les LR sont très mal à l'aise là-dessus même le Rassemblement National a condamné plus facilement ce sujet sauf qu'aujourd'hui moi je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que le rôle du politique c'est uniquement d'attendre des résultats il y a eu la très grande majorité des responsables politiques qui ne sont pas dans l'action du gouvernement ou autre mais on parlait tout à l'heure de morale et d'éthique moralement et éthiquement ils ont provocation d'appeler au calme à l'apaisement collectif de notre société donc se dédouaner derrière des hypothétiques résultats d'ailleurs du sentiment ressenti par la population à travers cet événement surtout l'urgence c'est d'arrêter cette montée en tension entre décors de notre société et d'éviter cela maintenant si on veut s'attaquer au sujet de façon plus pérenne à l'aune de la projection qu'a fait Gérard Collomb il est vrai qu'on a un sujet et lui avant sa phrase de dire on vit côte à côte et demain on va vivre face à face il avait une phrase un peu plus intéressante il disait on doit tous travailler collectivité locale et gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse non plus vivre côte à côte et se retrouver face à face mais gérer les problèmes en profondeur et il pointait là derrière un gros sujet qui était le sujet de la mixité sociale l'intégration des quartiers prioritaires enfin un quartier de reconquête républicaine aujourd'hui on parle on utilise ce terme là juste deux réponses pour apporter une réponse sur la justice sur la justice aujourd'hui je ne sais pas si on a un problème de justice mais les chiffres sont là Samuel et on n'a jamais autant puni en 2023 en France qu'aujourd'hui parce qu'il y a plus en plus de délits je suis d'accord je suis d'accord mais on ne peut pas dire qu'on ne punit pas on punit plus longtemps on punit plus vite et 95% ce sont les chiffres 95% des peines attribuées sont exécutées on sait très bien qu'il y a un problème de lenteur de la justice ça c'est vrai qu'il y a eu des états généraux qui ont été faits par le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti maintenant un an et demi que ça prend du temps comme dans tout acte politique et donc on espère tous que ça ira plus vite sur la justice mais sur la lourdeur des peines et sur le fait de condamner des gens on ne l'a jamais fait autant qu'avant je vous laisserai juste répondre bah si c'est vrai je vous renvoie encore une fois c'était pas la question moi je reviens moi je suis assez d'accord avec le constat de Samuel sauf à laisser entendre que dans les prisons c'est vraiment la fiesta enfin je veux dire on ne peut pas laisser entendre ça il y a des choses qui sont inadmissibles quand on fait un truc de karting etc mais ce truc là est mis en avant bon je ne crois pas que ce soit tout à fait ça ce qui est inadmissible c'est qu'il y ait de la drogue qui rentre des portables qui sont utilisés avec l'extérieur ça c'est absolument inadmissible mais il y a une pour revenir à notre sujet qui est la morale une forme de morale mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un gros mot de dire ça en politique enfin disons dans l'action publique est-ce que quand il y a des drames pareils des drames parières il ne s'agit pas de se mettre la main devant les yeux pour dire ah mais non non c'est ce drame épouvantable est hélas symptomatique d'un climat de violence générale et d'un climat de tension absolument extrême mais on doit condamner avec la plus grande fermeté ceux qui s'apparentent à des ratonnades voilà et une ratonnade si ce n'est pas pire il ne faut pas laisser entendre qu'on peut se faire justice parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte sur le chaos et moi je suis très choquée et d'entendre des politiques quels qu'ils soient toutes tendances confondues qui prennent des pincettes pour qualifier un acte pareil l'acte ce qui a été commis sur le petit Thomas est odieux c'est une horreur absolue mais une horreur absolue mais pour autant on ne peut pas avoir ça dans notre pays complètement d'accord et des deux côtés parce que quand vous voyez le tweet de Jean-Luc Mélenchon c'est une honte mais c'est lunaire enfin franchement quand même dire magnifique autoprotection de la population vous parliez de contrats tacites enfin franchement quand vous voyez le ministère de l'intérieur oui c'est une stratégie du cadre pour une fois peut-être en tout cas je ne sais pas on laissera juste chacun mais on a anticipé les CRS ont été mis en place ils ont évité sans doute un vrai drame un vrai drame et comme vous voyez ce tweet cette phrase de Jean-Luc Mélenchon magnifique autoprotection de la population ça me fait penser à il y a deux trois semaines le message de Tahabouhav qui est lui aussi complètement inconscient et qui disait qu'il fallait commencer à organiser des milices pour se défendre en fait on rentre là c'est les prémices excusez-moi je suis peut-être choqué en le disant mais d'une guerre civile d'une guerre civile c'est-à-dire que chacun doit se défendre de son côté et c'est là où madame la maire a raison c'est qu'il faut en tant qu'élu je ne suis pas élu pas encore il faut en tant qu'élu que les élus politiques se défendent et défendent la république comment tu peux être surpris quand ils ont été incapables de condamner les violences de n'importe quelle manifestation des Black Frog vous parlez du tweet de Jean-Luc Mélenchon ou de la droite de qui vous voulez peu importe l'étiquette incapables de quelque chose ils choisissent leur violence les violences qui les intéressent par contre les violences policières ils sont les premiers à réagir tout de suite derrière c'est ça le sujet donc politiquement il faut qu'on sorte un peu de cette naïveté et le condamner d'une part le dire c'est bien et de deux ne pas le perdre de vue sur le prochain drame qu'on va vivre mais je suis désolée Samuel de revenir vers vous à nouveau vous êtes porte-parole de reconquête est-ce qu'il va y avoir un appel au calme de toutes ces situations parce que ça peut générer Annecy un journaliste d'un site internet a été blessé dimanche par des militants qui manifestaient donc tout ça on joue quand même sur un fil et on est avec une allumette sur un baril de poudre j'entends votre propos et j'entends effectivement tous les français qui se disent très majoritaires dans ce pays parce que tout le monde est d'accord qu'est-ce qui va se passer derrière est-ce qu'on va pouvoir vivre en paix est-ce qu'on va pouvoir vivre en tranquillité moi mon engagement politique et c'est un problème d'Eric Zemmour c'est de faire en sorte que les français de même puissent vivre en sécurité et en tranquillité malheureusement on a l'impression que c'est pas le chemin qu'on prend je ne suis pas certain que l'objet du politique soit de faire entre guillemets un appel au calme le but c'est d'obtenir des résultats rapides pour que le calme soit rétabli et pour que le calme soit rétabli il faut encore une fois je me répète mais que la sécurité du quotidien soit rétablie c'est insupportable on parlait madame Berthoud tout à l'heure parlait de ces femmes âgées qui sont agressées qui sont violées on a des femmes âgées qui sont faites violer chez elles ou même à l'hôpital c'est juste délirant ces jeunes femmes on a encore des femmes qui ont témoigné récemment des jeunes filles qui ont été violées par un clandestin à Paris peut-être raison de plus pour ne pas c'est en train de s'installer et donc il faut qu'on soit tous d'accord heureusement il y a de plus en plus de français qui sont d'accord avec ça on a besoin d'avoir une justice plus efficace c'est un choix politique heureusement les français sont en train de soutenir les français ne sont pas d'accord avec le fait que des milices aillent se faire justice elles-mêmes peut-être aussi on n'a pas sondé encore vous savez la justice pendant un moment c'était la cinquième broue du carrosse il n'y avait pas d'argent là-bas on disait aux magistrats aux greffiers débrouillez-vous vous travaillez 7% sur 7% et même ce que je suis en train de dire mais reconquêtez-t'es contre aussi vous dites des choses contradictoires ah non pas du tout elle était pas le droit de la justice des régions du port vous êtes contre messieurs je suis obligée de vous interrompre pardonnez-moi je vous interromps un court instant et on va revenir avec vous on fait une petite pause et c'est juste après ça pour la suite du débat mettez-vous d'accord à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud les dernières lignes droites en forme de sprint avec nos 4 débatteurs Florence Berthoud Alex Darmon Ergunto Parcelan et Samuel Laffont on en vient au sujet du jour le sujet qui arrive à l'Assemblée Nationale avec l'examen du projet de loi immigration en commission des lois Gérald Darmanin à la manœuvre pour essayer d'éviter un nouveau 49-3 il n'en veut pas dit le ministre de l'Intérieur ce 49-3 est-ce qu'il va y arriver le ministre joue-t-il quelque part sa partition personnelle ou pas Alex on va faire rapide un tour de table parce qu'il reste 6 minutes oui complètement d'ailleurs le texte de loi arrive à l'Assemblée enfin en commission en commission paritaire après être passé au Sénat il a été durci non pas en commission paritaire en commission je me permets la commission paritaire c'est après ils sont pas mis d'accord au bout d'une lecture il arrive en commission à l'Assemblée il a été durci par les sénateurs par la droite par l'LR au Sénat et donc oui il joue son ratou je pense complètement donc on verra ce que ça donne à l'Assemblée Nationale aujourd'hui et pendant quelques jours il a raison donc pas de 49-3 sinon ça va pousser la surenchère ça serait mieux de ne pas en avoir mais il y a un motif d'espoir c'est la tribune de 17 députés l'air hier qui a annoncé être ouvert à un accord pour pouvoir la voter ça montre encore une fois la fébrilité du groupe d'Olivier Marlex qui est au-delà d'une opposition fertile il y a certains députés qui décident de jouer le jeu dans l'intérêt collectif on verra si ça va aboutir on espère évidemment il est clair que la banalisation du 49-3 ne fait pas extrêmement du bien à notre démocratie donc s'il y a un vote et qu'il se fait majoritairement ça sera d'autant plus le bienvenu Samuel les députés français ont une chance incroyable la très grande majorité des français sont d'accord sur tous les sujets concernant l'immigration au-delà des clivages politiques habituels donc y compris à gauche le texte qui est arrivé à l'Assemblée après de passer au Sénat a été légèrement durci sur plusieurs points les députés ont la possibilité de le durcir davantage c'est-à-dire d'écouter ce que demandent les français avec notamment la suppression du droit du sol et la suppression du regroupement familial il y a d'autres sujets qu'ils peuvent aborder profitons-en j'ai envie de dire chers députés profitez-en faites ce que demandent les français et faites enfin une loi sur l'immigration qui ait des conséquences importantes et louables pour notre pays Florence est-ce que est-ce que Gérald Darmanin qui fait feu de tout bois pour éviter un 49-3 je pense que d'abord on a un ministre qui fait le job voilà évidemment quand on n'est pas de son bord politique on dit qu'il en fait trop qu'il n'en fait pas assez les français tous les sondages et le monde sont pour qu'on ait une loi immigration qui soit une loi qui permette de lutter beaucoup plus efficacement contre l'immigration irrégulière et donc on serait bien inspiré d'écouter les français d'écouter les français parce que c'est peut-être à ce prix aussi que nous pourrons les reconquérir et consolider l'indispensable concorde nationale donc évidemment le 39 faire un 49-3 pardonnez-moi ça serait quelque part où il y a un aveu de sinon d'échec en tout cas de difficulté à avoir une démocratie qui fonctionne et la démocratie représentative c'est le Sénat et l'Assemblée Nationale et les LR qui sont constructifs enfin qui veulent aller dans le même sens cette tributie je pense qu'ils sont courageux et qu'au lieu d'être dans des petits courageux au lieu d'être dans des petits calculs politiciens en tout cas ils disent voilà il faut qu'on avance donc je trouve que c'est plutôt oui courageux bien sûr vous savez quand on appartient à un parti c'est très très compliqué d'avoir une voix qui soit pas tout à fait dans la ligne du parti oui surtout qu'on a pour nous majorité présidentielle la mauvaise expérience de la réforme des retraites où pour le coup c'était le Sénat qui était en accord avec le texte du gouvernement et le groupe à l'Assemblée Nationale qui n'avait pas suivi donc aujourd'hui voilà effectivement c'est courageux de dire d'aller à l'encontre de son président je pense que les LR pourraient payer très 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 cher le fait de ne pas assumer le fait de soutenir quelque chose qu'ils ont toujours qu'ils n'ont toujours demandé ils ont réussi à survivre à la réforme des retraites peut-être qu'ils survivront à ça aussi Samuel et puis Alex en quelques mots attention il y a quelques députés qui nous expliquent aujourd'hui notamment Sacha Houlier qu'ils veulent revenir sur le durcissement qui a été fait au Sénat sur la loi immigration attention il y a encore des députés donc qui veulent avoir un texte banal qui n'aurait aucune conséquence pour les français faites-vous entendre appelez votre député tous les numéros sont sur internet vous avez le droit de l'appeler d'avoir son collaborateur au téléphone faites entendre votre voix témoignez et dites ce que vous voulez Sacha Houlier c'est important parce que c'est une voix minoritaire aujourd'hui dans ce texte de loi c'est le député renaissance notamment à la commission des lois président de la commission des lois mais au-delà de ça simplement 17 députés c'est pas beaucoup plus que la réforme des retraites vous parlez de la réforme des retraites 17 députés LR qui sont favorables au vote de cette loi c'est pas beaucoup plus et la petite musique qui monte chez les LR aujourd'hui pour avoir parlé avec certains d'entre eux certains députés LR ils ont pas du tout envie de retourner sur le terrain pour une élection les députés LR donc c'est pour ça que vous allez voir ce nombre progressivement augmenter ils veulent pas du tout d'une dissolution d'un vote de motion de censure positif à un moment donné donc c'est pour ça que ce chiffre monte progressivement et va monter progressivement ça veut dire qu'il y aura pas mal d'abstentionnistes a priori oui c'est ce qui a raté la réforme des retraites là il y aura a priori plus d'abstentionnistes donc on est dans les calculs dans la politique une loi pour être adoptée il faut qu'il y ait la majorité donc oui ça passe par de la rythme éthique ça c'est imparable c'est le charme de l'Assemblée nationale certains diront c'est ça un dernier petit mot par rapport à l'actualité mais en une minute on espère des libérations d'otages c'est le conflit israélo-palestinien avec le Hamas aujourd'hui la France attend ses libérations on croise les doigts aucun franco-israélien pour le moment libéré on croise les doigts pour que ça se passe bien il y a une petite tension apparemment ce matin sur les listes qui ont été échangées entre les israéliens et les palestiniens simplement dire que voilà c'est important que ce processus continue à se dérouler parce que s'il continue à se dérouler on peut espérer une trêve un petit peu plus longue qui ferait du bien et du côté israélien et du côté palestinien et qui va le pair avec le couloir humanitaire évidemment donc des deux côtés merci beaucoup tous les quatre pour ce débat aujourd'hui Florence Berthoud Lex Darmon Ergun Topasslan et Samuel Laffont dans un instant vous avez rendez-vous avec André Bercoff sur Sud Radio on vous souhaite une très belle journée un très bel appétit et nous on se retrouve demain à 10h à bientôt Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai